Bonjour tout le monde, c'est le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien. Oh yeah ! Allez, on continue l'aventure de Bob l'éponge ! Live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah ! Ha, ha, c'est mieux ! Quelqu'un a intérêt à en faire bon usage. Ben le temps de niaiser ! On continue à travailler, à travailler, à attraper le nombre de... ...nombreux spatules. Il n'y a rien de plus satisfaisant que d'appuyer sur un bouton. Clique, 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 clique ! J'ai la classe ! ...c'est bien. J'ai rien de plus sur la barre! J'ai clairement construit l'éponge de Boise. Du coup-ci, mec, c'est un peu plus dur d'un coup. Tu sais quoi ? 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 C'est comme une brise printanière. Je l'ai attrapé celle-là. Pas la même chose. Comment est-ce qu'on arrive là? Là où? Oh il y en a une là! J'avoue que je suis un peu sceptique. J'avoue que je suis un peu sceptique. C'est sur 6, yes! Mais là... J'ai fait ça à régler. Et voilà! Ça va arrêter hein? Là on a attrapé une, mais là on a attrapé les 6 cadres qui nous donnent une nouvelle. Logiquement, je vais aller plus loin. On va appuyer là. Tiens. Ça fait sauver du temps aussi quand tu l'apprends. Tu peux aller... Tu peux te déplacer ainsi. Je me suis chargée de la dernière œuvre d'art, Madame Puff. J'ai passé en revue toutes les étranges pierres lumineuses. Eh bien! Beau travail, mon petit Bob. Le musée va enfin pouvoir ouvrir ses portes. Voici ta récompense. C'est quoi ça? Eh! T'es chez le caribou! Prends ta chaise! Regarde-moi hein! Braden Newy! Bienvenue à la tribu du caribou canadien à mon avis. Ça fait super plaisir ton follow-up! Oh yeah! Baby! On retourne à Becanybottom. Je parle français, je parle anglais. Where are you from? Braden. Bradot. Donc là, on était dans celui du 25. Là, dans le 25, on a terminé... Euh... Une, deux, trois, quatre. Attends. Une, deux, trois, quatre. Sur huit... Ah, c'est marqué. Sur huit, on a fait six. C'est quand même satisfaisant pour moi. Tu craques, qu'est-ce tu veux? On va aller voir Patrick rapidement. Tu as trouvé dix chaussures. Pas encore Patrick. Je pense que j'avais dix chaussures. Donc là, maintenant, on va aller faire celui-là à... On va aller faire celui-là à train, maintenant. Une partie de Spongeball, ça te dit? Ouais! Dirigeons-nous vers Sand Mountain, la montagne de sable. Les dunes de sable. Les créatures marines aiment faire des descentes. Carlo, je suis si heureux de te voir. J'ai besoin d'emprunter ta brosse à dents à nouveau. Quoi? Tu l'as déjà utilisée? Oh, que oui, plusieurs fois. Je me suis dit que si tu ne le savais pas, tu t'en ficherais. Ah! Peu importe. Je suis à vous le maire de toute façon. J'essaie de faire de l'exercice pour me détendre avec tout ce bazar causé par les robots. Et je peux même pas. À cause d'une brosse à dents? Non! À cause de ces satanés robots! Ils se sont emparés des pistes de ski. Comment puis skier alors que ces sales monstres s'en prennent à tout ce qui bouge? Écoute, Bob l'Éponge, tu dois m'aider. Je vais perdre la boule si j'arrive pas à me détendre. Tu sais, tu devrais faire attention à tes affaires. Ça t'éviterait de perdre ta boule. Moi, je range toujours mes affaires pour les retrouver facilement. À la maison, par exemple, je... Oublie ça! J'ai une meilleure idée. Si tu me débarrasses des robots qui occupent l'aval de chacune des pistes, je te donnerai une de ces spatules dorées. Je sais pas trop. C'est que j'aime tellement faire du rangement. Bon, j'ai compris. Je t'en donnerai une à chaque piste que tu sécurises. Voilà! Marché conclu! C'est quand même vite. Bon, pièce numéro 1. Souhaites-tu dépenser pour accéder au Mont Guppi? Ben oui. Le Mont Guppi! J'ai descendu cette colline de nombreuses fois. Habituellement en roulez-boulé. Ce sale mioche s'amuse à me pousser. Si tu parviens à battre mon record de descente de colline, je te donnerai une spatule dorée. Ah! Beau record! Oh! Beau record! Sous-titrage Société Radio-Canada à l'écrivain on change de position jusqu'à ce qu'il arrive. Bonjour madame Peuple. Eh bien, nous serais-ce pas sans l'avis ? Vendres samedis à vol y'a un. Ben à vol. Comme ça. Ah, ça marche pas. Faut tuer mon bot. J'ai descendu cette colline de... Caliste, j'suis tout mêlé dans la petite descente. Jérôme, viens nous trouver sur Twitch. Ça va fermer, Mixer. Coyant, tabarnak. Ah, mais faut que je fasse les pistes pis... J'enlève tous les robots partout où je comprends, là. Faut que je passe de nouveau pis... Comme ces robots-là. Faut que je les fesse, là. J'pense, faut-il faire comme... J'enlève comme... Putain de merde ! Ah, j'avais une affaire, soit-là. Poudy, j'avais une amusaine dans ce coin-là ! Tu viens de rencontrer le Terminabot. Ben ouais, c'est si bol... Si bol, là. C'est dur. Faut pas que j'ai eu ça de l'affaire de merde, là. C'est dur, là. C'est dur, là. Ah, tabarnak. Excuse-moi. C'est un câble qui ressemble. J'arrive pas en tout Ralentissons ça à fond Même en ralentissons j'ai la maladie mentale qui pogne Je vais aller vite de même Ben voyons donc Ah c'est parce qu'il faut que je vais par là Je m'en ai dit bon ça c'était compliqué ta barouette Ah il y a une chaussure putain là Il y a une chaussure Il y a une chaussure Oh Avance sabernac je suis pris Ah c'est parti Ah c'est parti Ah c'est parti Je suis parti Ah c'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ah c'est parti Et voilà C'est parti Ouais c'est sûr que j'ai pas assez d'énergie c'est un problème J'ai descendu cette colline J'adore ouvrir des cadeaux C'est n'importe quoi ça Aaaaaah J'ai descendu J'ai descendu J'ai descendu cette colline J'ai jamais eu connaissance avec eux autres J'ai descendu cette colline J'ai descendu cette colline J'ai descendu cette colline J'ai descendu cette colline Sous-titrage ST' 501 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 C'est comme une brise printanière. Je suis le... 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 Ça va, tu es ! T'es content de retirer. Yesss! Une seconde! Tabarnaque! T'as l'air qu'il m'a manqué une, j'l'ai eu d'une! Ah, la troisième est là-bas! Je suis le plus rapide! Personne ne peut battre mon record de Gilsand! Si tu y parviens, je te donnerai une spatule d'eau! Je me sens regonfiable! Je suis le plus rapide! Je suis le plus rapide! Je suis le plus rapide! Je crois qu'il y a des affaires qu'on peut sauter dessus! Si je me montre qu'il y a des affaires qu'il y a des affaires dessus, est-ce que c'est un raccourci? Je suis le plus rapide! Je suis le plus rapide! Je suis le plus rapide! C'est pas des cadeaux! Putain! Hey, je gosserais pas longtemps le même! Sti, celle-là va flyer un tabarnaque! C'est cool, hein ? Je suis le plus... Oh, Fabrique doit faire sa lessive ! C'est un peu incroyable, c'est vrai ? C'est un peu de sens. Encore une trouvaille pour Patrick ! Oh, regarde ! Sous-titres par Juanfrance ! OUI ! OUI ! Oh non ! Oh oui ! Ha 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 ! OUI ! OUI ! OUI ! OUI ! Eh ! Comme une brise ! Matanier ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha 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 ! Félicitations, Bob ! Tu as battu mon rencor ! Prends cette spatule ! La mer Ettère ! Il estICES ! D'ailleurs ! J'ai pas à deνεillement la tête ! L'apointment, tu ne l'as pas à mettre des jeux ! Toute ! Il me dit que j'ai un poursuit ! Il me dit que j'ai dé족é ! Il me dit que j'ai un jeu ! Il me dit qu'a «suis ! » Il m'a tout réglé ! Mr. LeCloud ! Vikat ! Louez-soi Neptune ! Tu as réussi ! Je vais pouvoir aller chercher mon équipement et skier en toute tranquillité. À vrai dire, je crois bien que Patrick a emprunté ton équipement. Quoi ? Qui lui a donné la permission ? Moi. Je me suis dit que si tu ne le savais pas, tu t'en ficherais. À nouveau. Que je m'en ficherais ? Mais bien au contraire. C'est le plus cher des équipements de ski du marché. Et puis, et puis, qu'est-ce que Patrick pourrait bien en faire ? Il ne sait même pas skier. Je ne veux pas de chaleur. Il a foutu un feu. Ça n'est pas passé quoi ? Oh, il fallait faire des bohèmes de neige. Je trouve que ça fallait faire avec ça. Ah, c'est ça. Pour avant, il fallait parler à quelqu'un et qu'il allait nous dire « Hey, si tu fais de quoi avec les bohèmes de neige ? » Ah, je viens de voir qu'il y avait un bouton, là. Alors, on va avec lui et le Je ne savais pas ? Oh, on va avec lui. Ah, on va avec lui. Oh, on va avec lui. Hey, je sais pas. Oh, non ! Oh, on va avec lui. Ok. Salut Cartoon Thomas, comment tu vas ? 46 ! Je sais pas. Je pense pas. On verra. Mais là, lui on l'a fait à 100%. Je vais me contenter de finir la fin en tout cas. Oh mon... Merci. Bon, on va pouvoir se diriger d'un nouveau tableau. Oh... Hum... Mais tu es à 45 ? Eh, voyons ma voix muet. Ça c'est lequel j'ai ouvert tantôt ? Il y en a 40 là. Il a fallu, j'ai déjà fait, il reste lui. La petite bête, il roule, il roule. Salut Big Boss Daz. Oublie pas de venir sur Twitch, mon cher ami. Mixeur ferme, on est sur Twitch. Comme une frite dans une friteuse, c'est la glace. Il saura de nous son dessert. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut qu'on trouve une idée, et tout de suite. Ce bouton sur son dos doit être l'autodestruction. Je vais essayer d'appuyer dessus. Bonne idée, Bob. Mais arrête de bavarder et mets-toi au boulot. Oh là là ! Bob l'éponge va passer un sale quart d'heure. D'un cidot, et on tourne. Regardez-moi ça. Le robot s'est donné le vertige. C'est ça. Grande barrière de courage. Ce robot ferait bien de vite changer de tactique. Grande barrière de courage. Et le robot est à terre. Et voilà une fois. Oh. Oh, il est pris. Tu me fais sortir de mes gants. Répare-toi pour l'attaque du caramel brûlant. Comment Sandy va-t-elle s'y prendre pour déjeler Bob l'éponge. Grande barrière de courage. Regardez-moi ça. Le robot s'est donné le vertige. Même chose. Bizarre. Le robot s'est fait rosser. Ok, là il change. Ce slime brûlant peut faire fondre n'importe quoi. Grande barrière de courage. Oh, et le robot est à terre. C'est ça. Encore un à éteindre. Et Bob l'éponge reviendra sur le riz. Et le robot est à terre. Tiens, toi. Oh. 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 Je serais plus vite si j'irais de l'autre côté C'est clair Non ! Grande barrière de corail Je vois un grand moment de bowling Strike Faut marcher, c'est dans le dos probablement Grande barrière de corail Grande barrière de corail Hey, tu vas crever là ! Hey, je suis mort, merde ! Et là, à partir de où j'en recommence ? Début ou ? Non ! Je n'en peux pas quand il tourne Hey, là ! Ok, je viens de comprendre C'est cabochon ! Non ! C'est tes cabochons ! C'est incroyable 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 ! Ecoute cette cabochon ! C'est incroyable ! Oh ! C'est comme une prise préponnée ! Et assimil, voilà ! Grandes barrières de corail ! Oh ! Des rencontres de type douloureux ! Grandes barrières de corail ! Je vois un grand... Me lancer ! Eh oui ! Quel coup de bowling ! Merci Cartoon ! Cartoon ! Désolé, Plancton. Le laboratoire du Sceau de l'Enfer est verrouillé. Je ne sais pas si j'aurai un jour assez de spatules dorées pour y entrer. Oui, c'est à cause du système de sécurité du Sceau de l'Enfer. Je l'ai conçu moi-même et j'en suis fier. Il était censé dissuader la populace pleine de haine d'entrée. Je n'imaginais pas un jour en faire partie. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire, Plancton ? Nous, ou toi plus précisément, allons devoir sortir et chercher ces spatules dorées. Autrement, je ne retournerai plus jamais dans le Sceau de l'Enfer, ni ne reprendrai le contrôle de mes robots. Pardon ? Oh, euh, je disais, je ne retournerai jamais dans le Sceau de l'Enfer, ni ne fermerai mes rideaux. Voilà, c'est ça. Hmm, c'est louche. Qu'y a-t-il, Monsieur Krabs ? Il faut que tu m'aides, mon garçon. Le Krabs croustillant a été assiégé par une bande de robots malfaisants. Ils m'ont jeté dehors. Pire encore. Ils ont tous mes beaux objets brillants. Ils souillent le Krabs croustillant. N'y a-t-il donc pas de limite à leur cruauté ? Que va-t-on faire, Monsieur Krabs ? Oh, enfin, je veux dire, toi, va se débarrasser de ces robots, récupérer le restaurant, et le plus important, sauver mes billets. Donc, demain, sur la chaîne du Caribou Canadien, nous pénètrerons les portes du restaurant de Monsieur Krabs. Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah !